Hey hey hey, cucu mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode de Voyage Surprise. Voyage Surprise, c'est Jessie et Greg Junior qui se retrouvent perdus sur une île déserte, seuls au monde un peu, bon il y a des espèces de sirènes qui traînent de temps en temps dans le coin, mais ils doivent survivre et s'organiser, du moins tout est à la tâche de cette pauvre Jessie qui doit développer pas mal de compétences pour pouvoir offrir à son fils et à elle-même le confort d'une vie presque agréable et pas du tout moderne, mais on fera avec, et survivre et donner une éducation à son enfant. Mais oui, pauvre vie. Allez ma petite Jessie, pour bien commencer la journée, tu vas aller faire un beau petit pipi, tu vas ensuite t'occuper de ton jardin, tu vas tout récolter, il y en a qui sont à faire évoluer, donc ça c'est une bonne nouvelle, on va le faire tout de suite. Et voilà, on arrive quand même à la fin de l'été, jour 13 sur 14, donc il ne faut pas négliger ça, et puis il faudra bien sûr s'occuper de ton enfant, te faire à manger, trouver à manger, et améliorer tes compétences pour débloquer certaines choses, comme le barbecue de Sulani, qui est débloqué au niveau 5 de la compétence bricolage et enniée, et 3 de fitness que je n'ai pas encore, et l'arrivée d'eau aussi, ça va être l'objectif ici, avec le niveau 6 du bricolage, donc on va bricoler en force. Tiens, 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 un petit triton, un petit triton à aller discuter avec, c'est plutôt bien. Et tu vas faire quoi ? Parce que lui il ne t'écoute pas, il s'en fout, tu vas dire... Oh, comme tu es bien... Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu lui sautes dessus comme ça, c'est très bizarre. Ah, tu enseignes ! Ah oui, c'est vrai que ça va être bon enseigner déjà, donc c'est assez bizarre, mais pourquoi pas. C'est cool, en tout cas je crois qu'il s'en fout un peu par contre. J'ai ajouté 5 murs à notre petite pseudo-cabane, pour les 5 murs autorisés par jour, et je vais peut-être agrandir vite fait le petit toit, histoire de... Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une cabane toujours aussi trouée, mais bon, voilà, ce sera peut-être un futur espace de vie, si qui sait. Ah ma belle, ce serait tellement bien si tu nous faisais un petit niveau 6 de bricolage assez rapidement, histoire qu'on puisse débloquer, eh bien, baignoire, enfin du moins l'arrivée d'os, donc baignoire, toilette, bon les toilettes, ce ne sera pas maintenant non plus, mais les baignoires, ce sera bien pour laver ton fils qui pue, depuis l'épisode dernier, et pour toi aussi, de temps en temps, pour pouvoir au moins pas courir à la cascade sans arrêt. On y est presque, on y est presque... Ah non ! Allez, tu vas me refabriquer un tabouret de barre. Et on devrait arriver ! Attention ! Niveau 6 de bricolage ! Je vais pause tout de suite et j'achète ce qu'il faut. J'ai donc acheté cette douche de toute qualité, douche baignoire, hein, qui fonctionne hors réseau, ce qui est une toute bonne chose, et comme il est tout pile passé minuit, j'ai remis 5 murs, que vous voyez 2, 3, 4, et vous voyez, il y en avait 5, quoi, je ne sais plus déjà. Mais bon, voilà, ça éclot un peu l'espace, rapidement, mais on est bien, donc j'ai un objet du jour et les 5 murs, maintenant je ne touche plus à l'habitation. Oh, c'est vrai que la vie n'est pas facile, mon petit. Est-ce que tu peux demander... Euh, non, tu peux demander à ta maman de prendre un bain ? Voilà ! Puisque directement comme ça, ça ne marchera pas, alors il faut qu'il lui demande à l'oral « Maman, je veux un bain ! » Et comme ça, on va pouvoir tricher et faire prendre un bain à ce petit garçon pour qu'il ne pue plus. Ça, c'est un super avantage. Et voilà ! Le petit Greg Junior a le droit à un joli petit bain tout beau, tout doux. que sa maman lui a confectionné une belle baignoire artisanale, certes, mais qui fonctionne avec ce qu'elle a retrouvé comme tous les déchets dans le sable grâce à la pollution humaine et terrestre. Eh bien, voilà. Le petit ne s'en tira plus. Et ça, c'est cool. Allez, les petits Sims ! 3h30 du matin, c'est une bonne heure pour aller dormir quand même. Oui, mon petit, tu vas faire un beau dodo, petit Greg. T'inquiète pas. Hop là ! Ah oui ! Bonne nuit, les enfants ! Allez ! Les cheveux-souris ! Ça faisait longtemps, tout ça. Magnifique ! Un petit tour dans le jardin pour s'occuper des plantes. Oh ! Celle-ci a besoin d'être pulvérisée d'insecticides. Il va falloir faire des réserves puisque c'est le dernier jour d'été. Après, ce sera l'automne. Et je pense qu'il y en a certains qui ne vont plus être... Voilà. Il n'y aura plus de cocotiers et la racine de cavane non plus. Donc, on va devoir survivre avec ce qu'on a. Voilà, voilà. Les compétences de 5 de jardinage ! Youpi, youpi ! Encore un niveau de jardinage et on aura droit au chevalet pour faire de la peinture et le maquillage. Au maquillage, je ne suis pas sûre qu'on en ait vraiment besoin mais le chevalet, c'est une des conditions. Il faut avoir des toiles dans sa future maison. Donc, il va la faudra, quoi. Ah oui, les yeux de Sulani. Très bien. Pourquoi pas ? Les yeux dans l'eau. Waouh ! 556 foots quand même ! C'est plutôt pas mal. Bon, elle a quand même pas mal de poissons dans son inventaire mais bon, il faut qu'elle atteigne quand même le niveau 10 donc je la fais bosser. Ah, voilà un magnifique Sébastès-Séryseps. Eh bien, ça c'est cool. Ah bon, madame, elle a besoin de respirer un bon petit coup avant de reprendre la pêche. T'inquiète pas, c'est dégoûtant mais c'est mieux que rien. Allez, tu continues un peu à pêcher puis ça ira mieux, quoi. Pour le stock. Jessie, fais son petit footing, on est sur le point d'arriver au niveau. Ah, t'exagères. Ah non. T'exagères. Là, franchement, t'exagères. Cours un petit peu encore s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas où ? Voilà. Bon, ben, je vois, madame. Cocotte. Je te demande juste de courir un chiot. Un chiot peu. Toi, 3%. S'il te plaît. Voilà. Ça y est, compétences 3 fitness. Ouh là 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 là, ça y est, c'est l'automne. Tu vas rentrer à la maison parce que là, je vous explique, ça pleut. Et surtout, qu'on a débloqué tout juste le petit truc de barbecue de Sulani donc je vais pouvoir l'installer tout de suite. Donc, mon objet du jour, c'est bien le barbecue de Sulani que je mets ici et j'ai bien mis 1, 2, 3, 4, 5 petit mur et on commence à clore les espaces. C'est plutôt bien. Je vais faire ça comme ça. Ce sera un gros cube pour l'instant à la maison mais bon, on s'en fiche. On n'est pas non plus sur l'esthétique du moment que ce soit fonctionnel. C'est officiellement l'automne et le petit Greg a repu. C'est cool. On va devoir refaire un bain pour lui. Bon, voilà. Heureusement qu'on a une baignoire douche quand même maintenant. Bon, voilà. Il pue de nouveau. Tu vas demander à ta mère du coup un bain. Oh, un petit enfant qui pue. Bah, Jessie, il faut bosser là. Allez. Je veux un bain. Hey, maman. Lève-moi les fesses. Je n'y arrive pas encore tout seul. Et hop là, c'est parti. Ah, la belle vie quand même d'avoir une baignoire douche à la maison. ça commence à ressembler à quelque chose, quoi. Ce n'est plus un... Enfin, c'est toujours une cabane un peu prie, mais quand même. On commence à avoir un peu de confort. De quoi se laver, de quoi dormir et maintenant, de quoi manger. Sans danger, surtout. Hey, Jessie, il est l'heure de préparer le premier festin dîner de poissons puisqu'on a deux sur deux de poissons. Donc, on ne peut que se permettre celui-là. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Et pendant que ça couvre tout ça, est-ce que tu peux prendre soin des plantes maintenant que... Voilà, désherber. Oh, et peut-être que l'ananas sera disponible. Oui ! Oui, oui, oui ! Récolter trois ananas, évidemment. On ne va pas s'en priver. Et je pense que le tarot qui était là... Et oui ! Racine de tarot, on est contents. On est très, très contents. et je pense qu'il y avait encore un truc... Oh, il y a encore des ananas ici. Cool ! On va enfin pouvoir manger correctement et avoir une autre source de nourriture et c'est pas plus mal. Il y a vraiment des trucs de plus en plus partout, des pollutions. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Oh, Jessie ! Si tu savais que le repas est enfin prêt, vous allez enfin pouvoir manger. Un petit bichon. Oh là, lui, il a très faim. Allez, à la bouffe ! Toi aussi, oui. Prends une portion au lieu de faire ta coquette, là. Allez, hop, on mange. En plus, tu pues. Oh la vache, une bouchée, elle est déjà moitié remplie. Tu iras prendre une petite douche rapide et tiède en espérant que... En plus, comme il n'y a plus, ça devrait aller. Ça devrait être plus facile pour toi d'avoir de l'eau. Sinon, niveau jardinage, on va pouvoir planter... On va tout planter comme ça, on est sûr d'avoir ce qu'il faut. Les ananas aussi. Ah là, ma belle. Même si, allez, hop, et tu vas commencer à tout planter pour que... Comme d'hab, qu'on puisse avoir de quoi manger pour ne pas mourir. ni cet automne ni cet hiver parce que, bon... Oh, c'est bientôt l'anniversaire du petit. Eh bien, il va falloir qu'il grandisse tout seul parce qu'on ne pourra pas lui faire de gâtale. Oui, dans un jour, il grandit. Oh là là. Il fallait être un petit garçon déjà et on pourra... Oh non, il pourra mieux se débrouiller tout seul. Il pourra aussi faire de la pêche et tout. Ce ne sera pas plus mal. Ou par contre, voilà, ça flotte. Donc, tu peux venir là, mon petit. Vas-y, vas-y, viens faire une sculpture parce que là... Oh là 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 là. Ça commence à tomber de plus en plus là. Jessie, dépêche-toi de tout planter. Vite, 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 vite. Il ne faudrait pas qu'il y ait des oras. Un orage. Enfin, c'est un orage, je crois. Oui, c'est un orage. Et que tu te prennes la foudre parce que là, ce serait pire. Il ne faudrait pas que tu meurs et que tu laisses ton fils tout seul. Dépêche-toi. Oh là là, quelle lenteur. Tu iras là-bas après. Voilà, tu n'as pas besoin de les arroser. Ils vont s'être arrosés tout seuls. Ok, tout va bien. Vous allez pouvoir peut-être faire une petite sculpture de sable tous les deux. Les enfants, enfin les enfants, maman et son enfant. Mais qu'est-ce que tu vas faire dehors ? Dag-dag. Eh bien, Dag-dag, ici, il y a de la place. Mais si, il y a de la place. Oh là là. Casser les pieds un peu. Mais vous êtes à l'abri ici. Oh, Jessie, commence pas. Ah ben, et ça, c'est quoi ? C'est à Paris par miracle, je crois bien. Bon, ok, j'ai compris. Est-ce que c'est dangereux d'aller jusqu'aux toilettes là-bas ? Eh ben, tant pis, tu vas quand même y aller. Moi, je te le dis. Et tu reviendras ici après. Si elle se prend la foudre, j'ai vraiment pas de bol. Ben non, elle ne va même pas y aller. Ok, toi, par contre, tu vas aller sur le pot parce que tu seras à l'abri tranquillement. Ben alors ? Tu ne veux pas l'épicer ? Pourquoi ? Tu ne vas pas te faire dessus non plus. Bon, c'est toi qui gères. Ouais, voilà. Modèle un petit peu, tiens, ça te fera du bien. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? Oula, c'est bugué ! Qu'est-ce qu'on fait pour s'occuper, s'amuser quand il pleut dehors ? Eh ben, on joue avec son enfant, tout simplement. C'est largement bugué, ça fait limite flipper, mais bon. Voilà. Tant que ça les fait, eux, remonter le moral, lui à fond, elle un tout petit peu quand même. C'est mieux que rien, on va dire. Bon, la journée commence, tu vas pouvoir préparer... Oui, on a encore du poisson, donc si tu veux, allez, préparer le petit déjeuner, on va dire, le petit déjeuner aux poissons pourris. C'est pas grave, on va le faire ça. Tu vas jeter tout ce qu'il faut jeter. Est-ce que tu peux nettoyer le pot aussi ? Ouais. Allez, tu prends tes responsabilités, Jessie. Tu fais ce qu'il faut. Voilà. Pendant que le petit dort, comme ça, quand il se lèvera... Ben, il aura beaucoup faim ! D'ailleurs, il va falloir quand même se lever et aller au pot, comme un grand. Et toi, Jessie, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Tu veux faire quoi ? Passer du temps ensemble ? ben, tu vas essayer de bricoler quand même. Tiens, tu vas reprendre le tabouret, histoire que tu améliores un peu tes compétences, parce que là, il faut avancer. Bricolage, c'est à peine 6. Fitness, à peine 3. Jardinage, 5. Et pêche, 4,5. Bon, c'est mieux que rien, on va dire. Ah, le repas est prêt, c'est cool. vous allez pouvoir manger de nouveau du poisson. Ok, super, tu as fait des recherches sur les ananas, c'est parfait. Et maintenant, vous allez pouvoir manger encore un bon petit repas. Bon, viens manger. Mais pas de hurler, t'inquiète pas. Ben, lui, il avait repéré, il s'est dit, oh, attention, attends, il y a du poisson qui va être prêt, moi, je ne vais pas me faire désirer non plus. Après, t'iras fertiliser ton petit buisson, ma belle. Et puis, je pense qu'on va te faire augmenter un peu tes compétences, encore une fois, parce qu'il ne faut pas perdre de cap. Tout ça. Oh, une petite nuée d'oiseau à effrayer. Ok, ça ne te fait même pas plaisir de leur faire peur. Moi, j'aurais kiffé, personnellement, j'aime bien courir après les pigeons. Bon, allez, pêche-nous des trucs bien frais, parce que ce sera mieux que tes poissons pourris de ton inventaire. Crois-moi, ce sera plus agréable à manger, au goût déjà, et à l'odeur, et à tout. Oh, un cœur de Sulani, c'est bien, Jessie. Ce n'est pas forcément un poisson, mais bon, c'est bien. Nous avons une petite sirène à côté de nous. Voilà. Oh, et qui c'est qui vient de se... Oui, non, on s'en fiche. On va se contenter de la sirène, c'est déjà bien. Bon, elle nous pêche quand même des trucs avec du mal, mais elle a réussi à nous les pêcher. Tu vas respirer encore un coup profondément, parce que sinon, tu n'y arrives jamais. Voilà, ça va mieux. Tu repêches un petit coup, s'il te plaît. Ah, la pêche, ça c'est bien, ça c'est cool, on est contents, puisque de toute façon, il faut aller jusqu'à 10, donc au moins, on a mis parcours, et c'est pas mal. Ah là là, célébrer l'anniversaire de Greg. Aïe aïe aïe, on va avoir du mal, vu qu'on n'a rien pour faire un gâtal, donc petit Greg, il faudrait que tu grandisses tout seul comme un grand. Oh oui, jour 0, eh bien. Tu peux encore effrayer les bestiaux, là, parce qu'elles sont encore là. Ouais, non mais oui, vas-y. Voilà, c'est bien. Tu vas regarder ton petit, tu vas surveiller, oh c'est trop nion nion. Surveillez les petits bambins, c'est bien. Ah, son divertissement, il augmente tout seul, rien qu'en le regardant. Est-ce que tu peux jouer avec lui ? Je suis pas sûre. Donner un bain de mousse ? Tu peux donner un bain de mousse à partir de la mer ? Ouais, je pense pas que c'est... Enfin, je pense pas, non, ça doit pas fonctionner, mais bon. Bon, c'est pas grave, tu vas te remettre à pêcher maintenant que tu vas mieux. Avec un appât, tu vas prendre une noix de coco, tiens. On en a plus de 300, ça devrait aller. Tiens petit Greg, parle à la petite sirène, là. Par là, l'inconnu mort, hurlé sur, non mais... Tu vas être gentil, tu vas montrer le choix, tu vas parler. Qui sait, ce sera peut-être ta future femme, celle-ci ou une autre, mais... C'est cool que tu puisses la voir et discuter avec elle. Oh, il est trop mignon, il se cache et tout. Si lui, ça lui fait remonter peut-être son attention ? Ah non, pas vraiment. Bon, au moins, l'introduction est faite avec la sirène. Waouh ! Prendre ou relâcher, Jessie attrapait ce poisson, poisson papillon, une espèce menacée. Garder ce poisson est illégal et pourrait avoir de conséquences, mais un pêcheur moins éthique pourrait être tenté de garder un spécimen aussi rare et précieux. Oh bah zut alors ! Mais bon, après logiquement, dans son cas de figure, qu'elle le garde ou pas, il n'y a personne qui va le savoir. Mais bon, on va libérer le poisson quand même. Mais voilà, il va aller 25 simflouze, c'est pas mal. Ma belle, tu vas prendre une inspiration, tu vas discuter avec elle. Voilà, c'est bien. Tu vas refaire peur, tu vas aller courir après, je ne sais pas. Pour l'instant, ils reviennent, ces saletés, là, ça commence à bien faire. Allez les oiseaux, cassez-vous ! Non mais, va parler aux oiseaux, va faire fuir les oiseaux. Voilà. Ah, mais elle a bien remonté son divertissement maintenant. C'est cool. Madame, vous pouvez venir, voilà, on va discuter avec vous. et puis le petit, le petit, tu vas rentrer à la maison, toi, ça ne va pas du tout. Tu vas venir faire pipi. Tu vas venir faire pipi. Et est-ce qu'il y a, ouais, le manger est encore bon. tu vas pouvoir manger. Ah, ça, c'est cool, hein. Bon, 25 minutes, tu vas manger avant, je ne sais pas si tu vas arriver avant que ce soit pourri. Au pire, c'est pas grave. Pourri, poisson pourri, poisson quand même, comme je dirais. niveau 4, compétence mouvante. Eh ben non, il aura été trop lent, le petit. C'est pas grave, tu vas manger. Ah, alors, même le poisson bonbon, c'est triste. Ok, très bien, très bien. Toi, tu manges ton poisson pourri aussi, tu pourras aller prendre une petite douche après, histoire de te rafraîchir. Jessie. Oui, ben, va au pipi, mon petit, vu que tu n'as pas vraiment mangé, en fait, mais bon, c'est pas grave. tu mangeras quand même après. Trop cute. Il est trop cute. Bon, tu discutes un peu avec elle. Mordre, parler, tu vas parler d'art, parce que tu sais tellement ce que c'est de l'art. Et parler de camions, puisque tu sais exactement ce que c'est aussi des camions, vu que tu en vois plein depuis la fenêtre de ta chambre. C'est bien logique. Elle, elle est encore en train, bon, ben, elle pue, mais il ne faut pas faire attention, du moment qu'elle travaille. Sa compétence, c'est l'essentiel, bricolage niveau 6, et ça, c'est cool. On approche tout de plus en plus de la... Eh bien, tout simplement, du niveau 10 qu'il faut atteindre. Donc, c'est très bien. L'objet du jour, c'est cette petite fenêtre que je pose dans la chambre et j'ai placé 1, 3, 4 et 5 pans de murs, comme d'habitude. Voilà. Ça commence à prendre forme. Prochaine étape, ce sera de fermer les deux pièces et d'acheter une porte. Mais une porte valant un objet du jour, eh bien, je ne peux pas... Voilà. Je ne peux pas avancer trop trop vite. Attention, le petit monstre arrive. Tu ne vas pas réveiller ta mère. Non, je te l'interdis. Est-ce que tu peux aller sur le pot tout de suite ? Sans hurler. Eh non, tu n'es pas censé hurler. Laisse ta mère tranquille. Voilà. Tu vas aller au pot comme un bon petit gars. Il est trop cute. Il est trop mignon. Et puis, tu vas manger au moins deux noix de coco puisque pour l'instant, on n'a pas encore fait à manger. Donc, tu feras ce que tu pourras. Mais ne meurs pas, s'il te plaît. Le pauvre petit qui se sent délaissé, ton fils. Ah, voilà. Ça remonte son attention parce que bon... Elle a faim. Mais lui, son attention remonte. Donc, voilà. Il faut bien aussi s'occuper du petit. Sinon, on n'y arrivera jamais. Mais tu vas manger après ma petite. T'inquiète. Tu vas y arriver. Tu vas aussi manger des noix de coco et des racines de Kava qui sont là. Voilà. T'as de quoi faire. Franchement, ça va. Tu ne vas pas mourir mourir tout de suite. Mais tu pouvais le manger juste au lieu de sortir de ta poche. Ah, d'accord. Tu veux... Écoute, c'est lui qui va la récupérer. Je joue dans le sabre mon petit. Et c'est bien. Ah, d'accord. Mais ça apparaît de nulle part ces trucs-là. Comment ça se passe ? Et tu vas s'il te plaît fertiliser ça. Oh, ça a un petit peu poussé ici. Tu vas pouvoir désherber. Pour l'instant, les ananas ne poussent pas trop. Mais bon, on ne va pas mourir de faim. C'est l'essentiel. On commence à avoir des beaux petits meubles je pense dans l'inventaire du foyer puisqu'elle a construit des tables et des chaises. Donc, ça pourrait être intéressant pour la suite. Bon, je commence déjà à me perdre dans le nombre de jours et d'objets achetés. J'ai installé cette fenêtre ici. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas rajouté de mur. Je ne sais plus si j'ai déjà rajouté ou pas. J'ai ajouté que ce truc-là et je ne touche plus jusqu'au lendemain. Normalement, ça devrait le faire. Si je me suis trompée, n'hésitez pas à me le dire tout de suite dans les commentaires, bien sûr. Un petit peu de fertilisation. On est loin du niveau 6 encore. Ça n'avance pas trop trop. Mais pourquoi tu dis ça ? Mais si, il y a de la place. Oh, c'est toi qui fais ta mauvaise tête. Tu vas aussi fertiliser les ananas avec du noix de coco et des racines de cava. Normalement, il n'y a aucune chance que tu fasses n'importe quoi. Ah oui, tu peux parler aux plantes maintenant. C'est cool. Tu vas fertiliser. Est-ce que ça augmente ? C'est nul en fait. Ça n'augmente pas du tout. Oh, mais pourquoi ? Mais si, tu peux. Il y en a, elle peut, mais il y en a, elle ne peut pas. C'est très logique. Et est-ce que si tu parles à une plante, ça augmente ? Oui, ça augmente son jardinage. Mais quelle bonne nouvelle. Et ça augmente aussi son social. Je crois. Et son divertissement. Oh, mais c'est tout bénef, ça dit donc. Pendant que le festin couvre, j'ai aussi ramené la boîte, enfin la boîte, la table des bénistes, pardon. Oh ! Il a vieilli ! Mon Dieu, je ne m'y attendais pas. Alors, un, deux, et trois. Oh oui, en fond d'enseignement, ça c'est trop cool. Et tu seras à les facultés motrices, pourquoi pas. Alors le petit ? Mon petit Greg ! Comment ça va ? Oh, il est cutie ! Mais bon, bien sûr, là, qu'est-ce qu'il dit ? Ah oui, parce qu'il est, oui, bah oui, bah oui, t'es triste parce que t'as pas eu d'anniversaire. je suis désolée mon petit, mais bon, à un moment donné, voilà, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on peut quand on veut. Ah, c'est cool qu'il soit grand maintenant ! Vas-y, tu vas demander conseil à ta maman. Exprimer son amour, ça va être beaucoup plus simple comme ça. Ah, c'est trop cool, je suis trop contente. Et alors, fais-moi voir. Elle est quand même bronzée ce petit. Mais il a l'air très très mignon. Il a des yeux de ouf. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Ah ouais, il est très mignon. J'adore. Oh, ben, JT, tu vas devoir réparer la super baignoire que tu nous as fait. Parce que bon, en plus, vous êtes deux maintenant à l'utiliser, donc je serai pas mal. Pendant que le petit Greg commence déjà à les bonnes manières et va nettoyer toutes les assiettes dégueulasses du terrain. Donc ça, c'est bien. Tu sais quoi ? Oui, t'es fatiguée. Je suis désolée, ma jolie, mais non. Tu vas aller faire un petit pipi. Parce que en plus, comme j'ai déjà acheté l'objet du jour, je peux pas changer de lit du petit. Il est pas fatigué, donc c'est bien. Ce que tu pourrais faire, toi, ce serait que tu cherches des objets. Des déchets. Tiens, ça pourrait être intéressant si tu pouvais nous trouver des trucs. Non ! Non, 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 non. Va-t'en, va-t'en, Ah, elle s'est fait piquer. Elle s'est fait piquer. Et ça, c'est pas cool. Va faire une petite sieste alors, ma belle. Parce que là, j'ai pas trop d'autres solutions pour toi pour l'instant. Peut-être que ça va partir. Du moins, je l'espère. Ouais, trois heures. Elle a quoi ? Elle se sent mal. Aïe. Est-ce qu'elle sera pas condamnée à mourir ? Je ne sais pas. Faudra voir ça. Et voilà, le petit prend sa première douche tout seul comme un grand. Ça, c'est bien, mon petit Greg. C'est très bien. C'est vrai que comme ça, le profil, il ressemble beaucoup à son d'addy que je ne connais pas mais que j'avais reproduit pour ma cinématique du premier épisode. Et que donc, je trouve qu'il ressemble au mien aussi. Donc, pourquoi pas ? Ah ouais, mais alors du coup, c'est super. Il est enfant de l'océan, c'est top. Ça marche bien avec le challenge. Le problème, c'est qu'il va manger du poisson et il ne sera jamais bien. Oh, mais mec, tu vas me casser les pieds. Tu boufferas, en ce cas-là, toujours des noix de coco. Oh, des devoirs. Bah tiens, tu vas faire tes devoirs. Mais viens à l'intérieur aussi. Pourquoi tu faut que tu ailles dehors, toi ? Ah là là, il va commencer. Le gosse va commencer à me casser les pieds. C'est mignon. Il joue quand même avec ses trucs quand il était petit mais bon, cette fois-ci, il est un peu plus grand mais il n'y arrive. quand même donc ça, c'est cool. Voilà, il ne faudra pas grand-chose pour... Ah, cette espèce de crable que je crois toujours que c'est une migale. Ça me fout les boules à chaque fois mais non, il faut que je déstresse. Tout va bien. Parce que sinon, c'est pas cool. Les grosses migales, Berk, moi, j'aime pas ça. Il n'y a pas à dire, je crois que notre Jesse n'est pas au meilleur de sa forme. Elle louche tout ça, les bt. ça sent mauvais. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas parler à une plante ? Allez, je te laisse faire parce que tu as envie mais je pense que là, elle est un peu mal en point. Je pense que elle est un peu condamnée à mourir là, donc c'est un peu dommage. Ouais, un antidote. Ça, ça craint. Ça veut dire qu'elle est condamnée. Et comme on n'est pas à Salvadorada, je ne pourrais pas lui trouver de la poussière d'os et compagnie. Voilà que je vois avec Foufie. Si Foufie, tu me vois, eh bien, n'hésite pas à me dire si je peux sauver ma petite Jesse ou si je dois la laisser lamentablement mourir et laisser son fils seul au monde. Son fils qu'elle aime tant, qui est si mignon. Oh, c'est cruel. Bon, pendant que petite Greg qui fait des châteaux de sable tout ça, tout seul dans sa... À côté de la cabane, Jesse va aller se pioter. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul lit. Je rachèterai un lit le jour d'après. Enfin, on peut. Je peux même carrément lui prendre un lit tout de suite. J'ai peur qu'elle y ait monstres et tout le travail. Donc, je ferai ça pour la prochaine fois. Moi, je vais vous quitter là-dessus pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. On aura bien avancé quand même. On a une maison qui ressemble un peu plus à quelque chose. Du moins, c'est moins troué. On commence à avoir un peu de meubles. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que Jesse est donc, je pense, condamnée à la mort à cause des abeilles. Donc ça, c'est vraiment pas cool. Faut pas nettoyer mon petit. Ça sert à rien ce que tu fais. Tiens, si tu veux, tu peux aller fertiliser et tu peux aller jouer sous la pluie, mais c'est tout. Donc, je vais voir avec la créatrice du défi si effectivement, on peut la sauver ou pas. On peut acheter un antidote sur un ordinateur ou alors, eh bien, c'est un game over. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit comme, un petit like et à vous abonner. C'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de Voyages Surprise ou toute chose sur ma chaîne. Allez, salut !